bonjour tout le monde j'espère tout le monde va bien voilà je voulais vous présenter j'ai fait un prototype pour ranger mes distress donc je suis contente bon il y a des petites imperfections mais là je vais vous faire un tuto je vais en fait je vais corriger certaines certaines imperfections voilà donc je voulais vous présenter donc je vais vous faire là ici j'ai mis une boîte voilà où je range mais mes éponges là mes trucs avec mes des petits encres plus petits voilà donc le couvercle c'est comme ça hop et j'ai mis ici donc le voilà voyez j'ai j'ai collé un scratch bon d'une main c'est pas évident j'ai collé un scratch de la couleur du truc enfin de l'encre maintenant ce qu'il faut que je fasse parce que j'ai fait une encoche ici pour pouvoir l'attraper sape pas que ça nous gêne voilà et là il me reste plus qu'à faire des petites étiquettes que je vais coller ici de la couleur de de l'encre donc j'ai fait donc il y en a 2 4 6 8 10 on peut mettre 12 si je veux on peut en mettre une autre dessus mais non ça va pas être pratique sinon et puis en bas j'ai fait des pieds pareil j'ai fait aussi des encoches pour celle du bas voilà et bah je suis contente et derrière c'est voilà c'est que ce qui sont les côtés derrière c'est c'est comme ça c'est noir tout simplement que j'ai vernis par contre ici je vais décorer je vais faire une petite déco je l'ai pas fait encore mais vous le verrez à la fin en photo certainement allez là je vais attaquer le tuto allez à plus tard allez c'est parti pour le tuto alors pour faire le tuto déjà il va vous falloir attendez je sais plus 1 2 3 4 5 6 il va vous en falloir six comme ça alors sur une longueur de 17 et demi sur 7 et demi donc 17 et demi 7 et demi donc il en faudra six il faudra que vous faites la moitié et vous faites une encoche alors moi pour faire l'encoche j'ai pris un rond je sais pas combien que ça faisait après voilà il faisait là il fait donc deux centimètres de diamètre que j'ai coupé en deux et ensuite je l'ai mis comme ça et hop j'ai fait je me suis fait un gabarit en fait voilà il est là je me suis fait un gabarit voilà que je vais garder parce que ça sert parce qu'en plus je me suis fait un gabarit voyez de la de comment dire du milieu voyez pour gagner du temps je me suis fait un gabarit j'ai fait ça j'ai fait le milieu j'ai remonté en haut hop et j'ai tiré montrer voilà et l'autre côté pareil donc comme ça on gagne du temps à force de mesurer donc ça il en faudra six pour la partie le dernier en haut donc ce qui va donner le fond de la boîte donc ça ça sera le même morceau de 17 et demi sur 7 et demi mais sans encoche parce que ça va reposer comme ça et au dessus on fera la boîte voilà allez alors pour faire ça j'ai 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 pris ah oui donc ça il en faudra six plus une sans encoche de la même dimension pour faire le fond de la boîte et ensuite il va nous falloir des des petits comme ça pour les côtés le milieu enfin de chaque côté et le milieu la séparation il va nous en falloir donc 7 et demi donc 7 et demi sur 3 et demi donc celle ci comme la première c'est un prototype je l'ai fait moins haut parce que c'est vrai je trouvais que c'était moins haut donc 3 et demi de haut c'était c'est très bien si on veut coller la la mousse maintenant si vous voulez vous voulez pas coller de mousse qui correspond à la couleur du de l'encre et ben vous le faites plus bas vous vous laissez quand même une marge et oui je voulais vous dire en fait l'encoche quand vous j'ai pas non j'ai pas j'en ai pas attendez je vous prends ça pourquoi j'ai fait une encoche parce que croyez moi c'est super facile pour l'attraper l'encoche je le mets comme ça là il n'y a pas de fond donc ça glissait c'est super facile l'encoche donc comme la boîte vous savez il ya un il ya un creux donc c'est nickel voilà donc alors donc ça il va en falloir 18 donc 18 pour faire la structure donc moi quand vous voyez j'ai pris de la carte du carton de calendrier donc ça il va vous en falloir 18 ensuite pour la boîte par contre la boîte donc la boîte qui va venir en haut comme ça là par contre ici c'est les mêmes donc 7 ennemis sauf que la boîte je la fais plus haute je la fais de 4,5 cm le premier le pot le prototype que j'ai fait en fait les les côtés ils étaient de 4,5 donc j'avoue que c'est un peu haut mais voilà c'est un prototype et sinon la boîte donc c'est que je reste sur 4,5 en hauteur de la boîte mais sinon toute la structure ça sera du 3,5 voilà bon après pour le couvercle on verra on verra ça ensemble oui alors ça et pour la boîte il en faudra deux de 4,5 sur 7 et demi et pour le devant vous savez le devant ici de la boîte bah c'est le même principe c'est 17,5 17,5 sur une hauteur de 4,5 voilà donc de toute manière je vous redirai ça au fur et à mesure donc là maintenant on va coller on va coller le la partie donc moi j'ai déjà je me suis avancé à oui et j'ai fait aussi des pieds oui oui voilà papa donc j'ai fait des pieds j'ai collé donc sur une largeur de 1 cm j'en ai collé 2 4 6 j'en ai collé 6 sur une largeur de 1 cm en fait c'est pour pouvoir attraper sa vaisselle du bas c'est pour ça que je les ai mis en hauteur qu'est ce que je voulais vous dire d'autre donc vous les coller entre elles et puis et puis voilà le fond on verra à la fin je mettrai un grand je collerai directement derrière comme j'ai fait sur le premier c'est bien pratique le carton du fond voilà mais avant de coller le carton du fond je peigne je peignerai en noir avant voilà donc alors je vais coller donc moi évidemment comme vous savez je prends de la colle à bois donc alors attention je vous avertis d'avance c'est très long si vous respectez toutes les étapes c'est à dire si vous respecter respecter le temps de collage de la colle à bois moi j'ai mis j'ai mis quand même trois jours à la faire parce que j'ai respecté le temps du collage en fait pour éviter que ça s'écroule parce que on croit que c'est sec mais arrivé à un moment donné pour la manipuler non c'est mieux de laisser six heures de séchage donc voilà je mets ça comme ça ah oui et puis au début et servez vous d'une équerre je vais vous expliquer pourquoi après voilà c'est pas ça peut pas être non plus à la perfection parce que bah vous connaissez un même si on coupe on essaye de couper le plus droit possible voilà c'est à la main et c'est jamais ça peut être c'est voilà alors là je prends mon cruc donc pourquoi j'ai alors vous faites un trait à chaque à chaque plaque c'est pour pouvoir vous guider après sur sur la partie du milieu donc vous la positionner comme ceci voilà attendez voilà moi là je vais pouvoir mettre un poids parce que moi je j'ai fait le bas hier hier en fin de journée donc ça a mis toute la nuit pour sécher donc là je laisse bien sécher parce que là cette fois ci je peux mettre un poids parce que j'ai laissé sécher toute la nuit mais par contre si vous 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 faites cette étape là une heure après un exemple ne mettez pas de poids parce que dites vous bien vous mettez un poids le le truc moi je sais j'ai lu j'ai eu le tour donc moi je préfère laisser sécher comme ça si vous avez de la cartonnette vous savez qui n'est pas très très droite ou voyez qui est un peu gondolé ou quoi éviter parce que ça risque de ça risque de comment dire de bas vous finirez par ne pas être droite c'est ce qui m'est arrivé au prototype que j'ai fait je pensais comment dire je pensais être bien et puis comme elle était gondolé je me rendais pas trop compte une fois collé mais une fois que j'avais terminé bah ouais c'est pour ça qu'il y avait un petit défaut en bas sur le côté parce que mon alors prenez votre temps un dites vous bien que on n'est pas aux pièces on est d'accord voilà donc là je vais mettre un petit poids ici comme ceci c'est juste pour appuyer bon moi je laisse sécher ça et en fait vous voyez le procédé là je vais recoller en fait les trois parties voilà une fois que c'est sec je refais encore avec vous un étage et une fois que c'est sec là je refais après avec vous un étage allez à tout à l'heure alors voilà il est sec maintenant on va faire donc là je vais faire avec vous je vais vous faire voir comment je fais ça soit relativement on va dire à peu près droit tiens elle est mon aiguille hop là allez allez voilà là là je mets l'équerre voilà en fait je me guide avec l'équerre et après attendez je prends mon creux de colle pour que ça reste voilà ensuite je fais celui du milieu parce que c'est pareil si je colle déjà suis là et celui du milieu après je ne pourrais pas mettre l'équerre pour me guider allez allez bon c'est sûr qu'à un moment donné l'équerre arriver en haut faudra le faire au pif après ce que malheureusement elle n'est pas assez grande il est mon truc de colle voilà maintenant je fais le dernier j'ai fait chaud déjà je suis déjà en âge moi alors je suis quelqu'un qui à la base qui transpire jamais là je viens passer l'aspirateur je vous dis pas voilà voilà un peu donc qu'est-ce que je vais prendre je vais prendre un cruc un cruc un cruc c'est histoire de le maintenir peut-être ça en fait c'est pour pas qu'il retombe voilà c'est comme ça ça le maintient le temps du du séchage voilà 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 bon allez là maintenant je finis toute la colonne voilà je finis toute la colonne et je vous reprendrai donc je finis toute la colonne je peindrai avant de vous reprendre une fois que toute la colonne est là non je raconte des bêtises je vous reprendrai une fois que j'ai fini la colonne et pour la boîte en haut c'est mieux Brigitte allez à plus tard à mon avis ça sera demain mais vous ça le sera tout de suite après mais pour moi ça sera demain alors voilà je l'ai donc j'ai terminé attendez je vous remonte un peu voilà j'ai commencé à faire le tiroir la boîte au dessus donc celle-ci sera moins haute parce que comment dire ici j'ai la première que j'avais fait le prototype j'avais fait un écartement de 4,5 là j'ai retiré un centimètre un centimètre c'est parfait vous verrez à la fin donc voilà vous voyez j'ai commencé à peindre en noir en dessous donc là ce que je vais faire oui alors je vous donne les dimensions de la boîte donc les côtés donc les deux côtés vous faites alors tout va dépendre de l'épaisseur de votre de votre carton moi celui-ci fait 2 mm d'épaisseur donc ici j'ai fait comme là j'ai fait 17,5 sur une hauteur de 4,5 donc 17,5 sur une hauteur de 4,5 après sur le côté comme il y a l'épaisseur de la cartonnette j'ai retiré 2 mm pour ici donc ce qui me fait 3,3 non je déconne je suis dans les 3 là donc ça vous fait 7,3 c'est mieux Brigitte donc 7,3 sur 4,5 chaque côté c'est pareil 7,3 sur 4,5 7,3 je précise parce que ma cartonnette fait 2 mm comme on commence ici à mettre voilà et donc il faut et comme vous voyez ça vient ici au bord donc c'est sûr qu'il faut retirer l'épaisseur sinon ça va déborder ici une fois que vous avez fait ça que ça soit bien sec vous prenez votre morceau de carton que vous allez mettre derrière et vous allez le positionner donc vous le mettez à plat vous le positionnez bien moi je vous conseille de faire ça parce que comme je vous dis c'est pas non plus droit droit même si ça apparaît comme ça mais voilà alors et une fois que vous avez bien positionné vous voyez moi je mets je descends jusqu'au pied voilà pour que ça fasse un ensuite une fois que vous avez fait ça ici vous voyez bon là je l'ai mal mis vous prenez votre cutter et claque un petit bout là et un petit bout là et ensuite vous prenez votre règle et vous tirez sur les côtés pareil et ça vous donne la mesure exacte parce que les centimètres vous pouvez très bien avoir en haut un exemple au niveau largeur 7,5 et puis en haut ça se trouve vous allez avoir 7,6 vous voyez ce que je veux vous dire voilà parce que ça reste la construction manuelle voilà c'est pas fait par une machine j'ai quand même des petites imperfections vous voyez je sais pas si vous allez le voir en vidéo mais regardez ici c'est pas c'est pas droit comme ici voilà je sais pas si vous voyez donc c'est pas grave ce que je vais faire moi si vous voyez que vous avez je sais pas pourquoi mais c'est des imperfections c'est sur les côtés donc si vous voyez que vous avez des imperfections donc comme là en l'occurrence ici je vais recoller avant de peindre je recollerai un morceau comme ceci de cartonnette voilà vous voyez sur le côté que je couperai à la dimension et je ferai ça évidemment de à ce côté là je sais pas pourquoi il est nickel mais alors de l'autre côté j'en sais rien pourquoi donc je ferai quand même de chaque côté pour être quand on le voit de visu qu'on voit que ça soit pareil de chaque côté et donc c'est ce que je ferai voilà maintenant ce que je vous conseille aussi quand vous avez découpé votre plaque si vous mettez de la peinture peignez avant donc moi là j'ai encore une couche à mettre c'est pour ça que je le fais noir parce que sur les inscriptions du calendrier ou à loup pour pour cacher toutes les écritures donc je l'ai fait noir ensuite je vais passer du vernis pour protéger parce que la peinture peut s'abîmer aussi et le temps que ça sèche et moi en même temps vous voyez j'ai commencé en dessous à peindre ce que je vais faire je vais peindre l'intérieur de tous les côtés l'intérieur de la boîte et puis je vais m'attaquer aussi rajouter un morceau de calendrier sur chaque côté voilà et ensuite une fois que tout est peint tout est vernis je vous retrouverai mais je pense que vu le travail que j'ai encore à faire ça sera que demain on est aujourd'hui mercredi 21 donc je pense que ça sera demain alors comme ça ça a bien le temps de sécher et tout donc voilà ah oui c'est ça je voulais vous dire ensuite moi j'ai fait mon couvercle vous voyez parce que pourquoi je n'ai pas fermé ici parce que la plaque va venir comme ceci vous voyez donc ça va le fermer voilà ça va la fermer la boîte le couvercle maintenant que je vous le dise alors moi je vous remonte voilà pour éviter que ça bouge de tous les côtés vous voyez là donc j'ai pris les mesures 17 et demi sur 7 et demi pour le plateau pour le dessus en dessous vous voyez je ne sais pas si vous voyez j'ai rajouté un morceau de cartonnette en fait c'est pour que ça s'incruste dans la boîte comme ceci voilà pour éviter que ça bouge en fait comme ça elle vient s'encastrer dedans donc pareil j'ai j'ai regardé l'épaisseur donc en l'occurrence 2 millimètres j'ai retiré 2 millimètres en fait j'ai retiré là il y avait pour la plaque d'en dessous j'ai retiré un peu plus de 2 millimètres moi vous savez ici le plateau il fait 17 et demi donc en dessous pour faire l'intérieur j'ai fait j'ai fait 17 sur 7 cm donc 17 sur 7 cm en temps en temps normal c'est 7 et demi ici en temps normal c'est 7 et demi sur les côtés mais j'ai calculé un peu plus de l'épaisseur parce que comme je vais peindre je sais que il va y avoir l'épaisseur de la peinture voilà donc comme ça ça va s'incruster dedans et puis et puis voilà donc c'est pas compliqué et moi je vous conseille aussi de mesurer de chaque côté l'épaisseur de votre de votre cartonnette donc en l'occurrence moi j'ai mis 2 millimètres en fait j'ai fait 2 millimètres j'ai tiré un trait de chaque côté ici et comme ça ça me permet de bien me guider pour coller en fait le la partie qui va à l'intérieur de la boîte qui sert de couvercle en fait vous voyez donc c'est un un petit conseil que je vous donne pour éviter que vous partez en cacahuètes parce que si vous partez en cacahuètes votre couvert vous n'allez jamais réussir à le fermer donc moi je vous conseille de mesurer l'épaisseur de votre cartonnette vous mesurez tout autour vous tracez bon en l'occurrence comme ça ça m'a permis vous voyez de bien être positionnée vous voyez là comme ça il rentre bien voilà il rentre bien et là je suis vraiment au bord comme ça quand je vais rajouter mon carton comme ceci ça ne va pas du tout me gêner voilà donc voilà les amis donc maintenant je m'attaque à la peinture et je reviendrai je pense demain parce que il faut que je laisse quand même bien sécher moi certainement en fin de journée je vais pouvoir coller ça vous voyez vous n'avez pas besoin de moi pour coller ça en fait pour coller la plaque derrière je vais mettre de la colle je vais mettre de la colle bah tout ici toc 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 donc la colle à bois partout je vais poser la plaque et je vais mettre je mets dessus ma machine à découpe comme ça ça repose ça fait un poids c'est quand même lourd une machine à découpe ça fait un poids et je laisse sécher toute la nuit comme ça on est tranquille voilà et moi je vous retrouve demain allez je vous fais des gros non je vous fais pas de gros bisous je vous dis à demain à plus tard alors voilà je l'ai terminé donc je me rapproche voilà ce que j'ai fait là hop voilà sur les côtés voilà j'ai fait ça voilà ensuite bon il y a encore quelques petites imperfections mais ça va dans l'ensemble qu'est-ce que je voulais vous dire oui ça je vous fais à la fin les photos des deux petits meubles alors il y en a le prototype que j'ai fait il est plus haut parce que j'ai fait ici là ici j'ai fait moins moins haut que le prototype mais là donc là j'ai pas collé encore j'ai pas mis de scratch ici là en haut parce que j'en ai plus il faut que je rachète chez Action donc quand je les aurais mis je pourrais tous les mettre donc ça me fait deux deux meubles attendez parce que là je suis dans le vide je suis sur mon imprimante donc et l'autre vous voyez je vous mets les deux à côté ah bah là ça rentre pas ça rentre pas sur l'imprimante voilà ce que ça donne la plus grande je vous prends la photo je vais me mettre ailleurs je vais prendre la photo des deux l'une à côté de l'autre comme ça vous allez mieux vous rendre compte puis bah celle-ci c'est tout ce que j'ai mis dedans voilà et l'autre côté de celle que j'ai fait le en tuto là celle-ci voilà j'ai vous voyez j'ai mis la Versafine dedans et je peux en mettre une autre même deux l'une sur l'autre vous voyez l'une sur l'autre je peux mettre donc voilà je ferme voilà sur ce bah écoutez j'espère que mon tuto vous aura plu et puis que ça va vous donner des idées et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous